Bonjour et bienvenue dans cette deuxième formation sur Google AdWords dans laquelle on va apprendre à créer un compte ensemble et ensuite à créer sa campagne et l'utiliser. Donc un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a identifié ce qu'il fallait pour avoir un site rentable et donc ce qu'on veut nous c'est obtenir des conversions sur notre site donc des gens qui font soit des achats ou par exemple qui vous appellent pour vous contacter par rapport à vos produits et vos services. Et ce qu'on va faire avec Google AdWords c'est générer des visites. Ensuite on a vu le fonctionnement d'AdWords. On a vu donc ce qui se passe c'est que la personne fait une recherche, elle voit votre annonce, ensuite elle arrive sur votre landing page et si tout se passe bien et que vous l'orientez bien, elle va convertir et donc générer de l'argent pour votre entreprise. Donc on va ensuite... Désolé pour ma voix, je suis un petit peu malade. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est créer un compte AdWords et quand je dis un petit peu malade je suis peut-être complètement malade. Donc ce qu'on va faire ensemble c'est créer un compte AdWords. Donc ici il y a une promo de 75€ offert à l'achat de 25€. Normalement c'est encore valable. En tout cas j'espère que ça le sera toujours quand vous serez là. Moi j'ai vérifié que ça existait toujours. Donc si vous êtes en France, il faut appeler ce numéro-ci et en Belgique celui-ci ou simplement vous rendre sur cette page-ci et changer le .fr avec le pays qui vous concerne. Parce que en fait Google ne vous donne pas cet avantage, pourtant il est accessible à tous, mais il ne vous le donne pas si vous créez directement votre compte. Et donc pour créer son compte, on peut soit créer un compte simple, soit un MCC qui est un compte qui permet de gérer plusieurs clients. Et si vous avez l'intention de faire de l'AdWords sur plusieurs sites, c'est intéressant de tout de suite commencer avec un MCC. Parce que c'est vraiment la galère pour repasser d'un simple à un MCC par la suite sinon. Donc on va se rendre sur la page d'AdWords. Donc pour ça, vous tapez simplement dans votre navigateur AdWords. Donc vous faites une recherche sur Google d'AdWords. Et vous allez tomber dessus. Donc on se rend dessus comme ceci. Et alors là, je vais aller sur le .fr par exemple. Je vais créer un compte qui n'a pas encore d'AdWords. Donc évidemment, il faut déjà une adresse e-mail. Bon, en fait, ce que je vais faire, je vais simplement utiliser une navigation privée pour ne pas devoir... Ouais, ça ne va pas aller parce que je suis au Canada. Donc je vais devoir quand même taper ceci. J'utilise une adresse privée parce que sur mon compte, j'ai déjà un compte AdWords. Et donc, j'aimerais bien utiliser un compte qui n'a pas d'AdWords. Donc ce qu'il faut, c'est une adresse e-mail. Vous n'êtes même pas obligé de taper le .adgmail.com. Je vais quand même le taper pour vous préciser que c'est une adresse e-mail qu'il faut. Et voilà. Donc, une méthode de validation apparemment. C'est nouveau. Donc, vous lui donnez une adresse e-mail de récupération. Oh, merde. Ah non, il veut connaître mon adresse. Ça, c'est juste parce que je suis au Canada. Et donc, voilà. Vous arrivez sur cette page-ci. Et donc, il vous demande de choisir le pays dans lequel vous êtes, la time zone et alors la monnaie que vous utilisez. Donc, ce sera probablement des euros. Vous continuez. Et voilà, mon compte a été créé. Donc, là, on a un compte AdWords classique. Donc, c'est ce que je vous recommande de ne pas faire. Moi, je vous recommande, en fait, de créer un compte AdWords MCC qui vous permet de créer plusieurs clients. Alors, pour ça, c'est la deuxième solution. Vous tapez AdWords MCC. Et vous arrivez ici. Et vous pouvez vous enregistrer. Et alors là, voilà. Il va vous proposer de le faire. Mais quand on a déjà un compte, c'est un peu le bordel. Il faut dissocier son compte, etc. Donc, on ne va pas faire ça dans notre cas. Et donc, voilà. Ça, c'est la deuxième solution. Faites bien attention. Si vous voulez un compte qui gère plusieurs clients, il faut faire le MCC. Et il ne faut pas valider un compte classique, comme je le disais avant. Donc, une fois que vous êtes ici, on peut tout de suite créer notre première campagne. Je vais un peu vous expliquer comment ça fonctionne avant. Donc, là, il vous propose, voilà, de créer votre campagne. Et en plus, j'ai tout en anglais. Ce n'est pas top pour vous. Je vais essayer de changer ça en français. Donc, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur AdWords. Donc, on va essayer de voir la suite du tuto. Donc, ça va être comprendre la structure d'un compte. Ensuite, je vais vous montrer un de mes comptes pour vous montrer l'exemple d'une campagne, à quoi ça ressemble. Et comprendre les différentes métriques, telles que les impressions, le CTR, le CPA, et tout ça. Le CPC, etc. Donc, il y a plein, plein de métriques, en fait, qui ne sont pas si complexes que ça. Mais quand on en parle comme ça, ça paraît complexe. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, on va créer votre propre campagne. Mais je pense que c'est bien de d'abord vous introduire AdWords, son fonctionnement, avant de passer à la création de votre propre campagne. Et pour la création de votre campagne, on va d'abord faire ça de façon simple. Mais ensuite, je vais vous montrer une méthode un peu plus rigoureuse pour créer ces campagnes. et vraiment avoir des très bonnes campagnes à long terme. Mais on va commencer d'abord par une très simple, sans se prendre la tête excessivement. Ça va être une campagne qui fonctionne, et comme la plupart des gens font. Et dans un deuxième temps, on va faire une campagne plus perfectionnée, qui est utile pour avoir un compte bien optimisé, bien pensé. En fait, je dis aussi ça en deux parties. La première, c'est vraiment tout simplement pour vous faire comprendre facilement et sans trop se prendre la tête. Et la deuxième, c'est pour faire ça de façon optimisée et idéale. Voilà. Ensuite, on va apprendre comment optimiser un peu plus sa campagne, les améliorer, et lier son compte à Google Analytics pour avoir beaucoup plus de données. Voilà. Et puis, on parlera de Display, de Remarketing, de Google AdWords Editor. Alors, commençons par la structure d'une campagne. Donc, une campagne, ça peut contenir plusieurs groupes d'annonces. Et un groupe d'annonces peut lui-même contenir plusieurs annonces qui sont associées à plusieurs mots-clés qui vont déclencher la diffusion des annonces. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on fasse une campagne sur les fruits. Eh bien, on pourrait avoir plusieurs groupes d'annonces. Et un autre groupe d'annonces, ça pourrait être un groupe d'annonces sur les bananes. Donc, on va avoir ici les fruits. Et ici, on va avoir les bananes. Et alors, on pourrait avoir, par exemple, les pommes. Et donc, ici, on va avoir toute une série de mots-clés qui vont déclencher la diffusion des annonces pour les gens qui recherchent des bananes. Donc, quelqu'un qui recherche bananes, qui recherche bananes plantains. Enfin, c'est un mauvais exemple. Quelqu'un qui recherche bananes à emporter, disons, bananes bio. J'invente vraiment n'importe quoi, mais c'est pour vous donner des exemples de mots-clés. Et alors, on va avoir deux annonces. Différentes pour diffuser, enfin, qui seront diffusées quand les gens tapent ceci sur Google. Donc, voilà, j'ai mis ici des exemples d'annonces possibles. Donc, par exemple, la première, ce serait pour acheter des bananes. Et en fait, une annonce, il y a toujours 25 mots sur le titre. Et puis, 35 ici maximum et 35 ici plus l'adresse du site. Comme on le voit ici, donc, là, on a 25 mots. Le truc, c'est que comme on est en top position, c'est un peu plus complexe. Il a relié la deuxième ligne et il l'a mise dans le titre. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on a 25 mots ici, 35, puis 35, puis le titre du site. Et là, il faut savoir que le titre du site, c'est l'URL à afficher. Ce n'est pas obligé d'être la même que l'URL sur laquelle on arrive. Il faut juste que le nom de domaine soit le même. Voilà, donc, ça, c'est la structure d'une campagne. Donc, une campagne peut avoir plusieurs groupes d'annonces. Maintenant, si on veut voir la structure d'un compte, un compte peut avoir, évidemment, plusieurs campagnes. Comme je viens de le montrer, une campagne peut avoir plusieurs groupes d'annonces. Et chaque groupe d'annonces a un ensemble d'annonces et de mots-clés qui lui sont liés. Donc, annonces et mots-clés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les annonces sont diffusées en général aléatoirement. Et petit à petit, Google va optimiser celles qui fonctionnent le mieux pour vous. Il y a différentes façons de diffuser ces annonces, mais ça, c'est la façon de base. Voilà, écoutez, dans la prochaine vidéo, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer dans mon compte une campagne que j'ai déjà créée il y a un bout de temps pour un client. Et on verra, en fait, comment ça se passe dans AdWords. Et puis, ensuite, on passera à la création de votre propre campagne qui vous permettra de générer des clients pour vous. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à faire des commentaires, à liker la vidéo si elle vous plaît. Vraiment, ça m'aide et ça me touche beaucoup quand je reçois des commentaires positifs et quand on like la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de tous les nouveaux tutos et m'encourager dans la création de ceci, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501